Sous-titrage ST' 501 De la première heure, vous êtes 6 170 fingers prêts à jouer sur quelque chose qui est en train de devenir archaïque. Car oui, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, Inch'Allah, si tout va bien, demain, la V2 de Be The One sera en route. Et finis les bugs, finis les complaining, finis les « Ah, ah, j'en ai marre, c'est pas mon intelligence, c'est mes doigts qui ont merdé ». Finis tous les problèmes vont être terminés. Oui, le messie du jeu va descendre sur Terre. Ou pas. On n'en sait rien. Mais pour l'instant, au moins, on essaye. Et donc là, on est peut-être en train de vivre les derniers instants d'une époque. Et cependant, je t'ai quand même préparé un quiz-in un petit peu particulier. Oui, oui, je te vois ouvrir des yeux émerveillés. Entre deux quiz, j'ai changé de vêtements. Oui, parce que les autres sentaient très mauvais. Je t'ai préparé un petit quiz assez sympa sur les expressions de la langue française qui ont trait de près ou de loin à la cuisine, la bouffe, les ustensiles. Enfin bref, tu vas vite t'y retrouver. Tu vas comprendre. C'est pas très dur, mais un petit peu. Il va falloir être attentif. Tu es prêt ? Affûte tes doigts. Question numéro 1. Paf ! Complète cette expression. Tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère, de la main morte, de la fourchette ou le dos de la louche. Et là, je te sens bien parti. Alors perso, il y en a une que j'ai entendue dans ma famille par alliance. Je vais te la livrer. La bonne expression, c'est tu n'y es pas allé avec le dos de la cuillère. Et ma belle-mère, Francine, comme la farine, m'a un jour dit en haut. Bah, tu ne vas pas avec le dos de la main morte. Je te kiffe. Francine, je t'aime. Ne change pas, c'est bien. 4% des joueurs t'ont rendu hommage. Ils ont répondu la main morte, la fourchette et 1% le dos de la louche. 353 joueurs sans faute. Marathon 86. C'est toi qui étais le mieux frisé là-dessus. En même temps, ne te prends pas pour un surhomme. C'est la première question. Bon, tu as juste été un peu plus rapide. 90% de bonnes réponses. Ça, ça fait bizarre. On passe à la question numéro 2. Qu'est-ce qui se brise à force d'aller à l'eau ? La bûche, la ruche, la cruche ou la huche ? Hum, c'est bon, ça les rimes en huche. Tu kiffes les rimes en huche ? Les tuches, des frites, des frites, des frites. Les frites, des frites, des frites. Alors, t'en vas la cruche. Allô, qu'à la fin, tu me les brises. 84% de bonnes réponses. C'est plutôt pas mal. Tu t'en es... Non, 82%. Tu vois, mes stats évoluent doucement, tranquille. François, arrête de m'acheter ton chewing-gum. Je l'entends dans l'oreille. T'es vraiment un coré, François. Mais je te kiffe. Est-ce que t'es sympa quand même ? 78% de bonnes réponses. Vous avez répondu la cruche. Eh oui, t'en vas la cruche. Allô, qu'à la fin, elle se brise. Ça veut dire, eh, doucement. En Afrique, il y a une expression qui dit on ne marche pas deux fois sur les testicules d'un aveugle. Moi, j'aime bien. Aymeric Charles, tu as été le plus rapide à répondre la cruche. Peut-être es-tu accompagné d'une cruche au quotidien. Marathon 86, tu es toujours en tête. 278 ou 278 joueurs sans faute. Question numéro 3. Envoi. Dans quoi mettons les petits plats ? Dans le lave-vaisselle, dans le four, dans le jardin ou dans les grands ? Plats, bien entendu, hein, parce que si on ne met pas des petits plats dans des grandes personnes, par exemple, ça peut être très irritant, surtout au niveau des voies naturelles. 97% de bonnes réponses. Vous êtes intelligents, vous avez mis les petits plats dans les grands. Les 1% qui ont répondu lave-vaisselle, four et jardin, c'est sans doute une erreur, une glissade digitale. On ne vous en tiendra pas rigueur. Les petits gars, même si vous êtes un petit peu éjectés, à moins d'utiliser un back-in. 3 ont été utilisés, non, 0. Fixie, Caroline, Caroline, je crois que c'est toi, Caroline, qui a été très rapide à mettre les petits plats dans les grands. Tu as bien assuré. Et Marathon 86, tu es toujours en tête de la course. Mais attention, j'espère que ça va se corser ou se sardinier, c'est comme tu veux. Question numéro 4. Si tu chantes très mal, tu chantes comme un entonnoir, comme un bol de soupe, comme une casserole ou comme une cocotte ? C'est quand même assez fastoche, c'est un petit peu cadeau. Ça, tu vois, c'est pour nous faire pardonner un peu les bugs. OK, il y a des bugs, mais si tu arrives à jouer, mec, même ivre-mort, tu peux répondre. Tu es en train de chanter, à 98%, vous chantez comme des casserole, évidemment. Encore que, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on a déjà entendu chanter une casserole ? Oui, plus ou moins. Quand tu fais revenir des oignons, des petits lardons dans une casserole, ça chante un petit peu. Et d'ailleurs, ça chante souvent mieux que toi. Hum, bâtard. Ah, j'avais envie de dire bâtard, parce que c'est aussi le nom d'un pain. Vincent, Vincent, tu t'en sors pas trop mal, puisque tu as été le plus rapide. Mais ça ne fait pas non plus de toi un maître que. Marathon 86, toujours en tête de la course. Alors, qu'est-ce que c'est lassant d'annoncer ces statistiques ? Toujours les mêmes. Question numéro 5, question 5. Que faut-il faire du vin lorsqu'il est tiré ? Il faut le reboucher ? Il faut le jeter ? Il faut le partager ou il faut le boire ? J'ai une petite idée sur la question. Il y a un vrai petit dispatch dans vos réponses. J'aime bien vous voir répondre en temps réel, en direct, en live, en fire. Eh bien, quand le vin est tiré, il faut le boire. 64% de bonnes réponses. Oui, quand le vin est tiré, il faut le reboucher. Ça, c'est ce que faisait... Non, rien. Je n'ai pas envie de le dire. Quand le vin est tiré, il faut le jeter. Non, ça, 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 ça marche avec ta meuf, peut-être, mais pas avec le vin. Kézio, c'est pas toi, c'est Marathon 86 qui a donné la meilleure réponse le plus vite et ça te conforte dans ton siège de leader éligible pour remporter ce quiz. Je rappelle quand même qu'à 300 euros que les 10 premiers empocheront 30 euros. Ça, c'est la version 1. À partir de demain, version 2. Un homme comme moi, par exemple, question 6. On dit d'un homme expérimenté qu'il a pris du bide, qu'il a pris de la bouteille, qu'il a pris de la fourchette ou qu'il a pris de l'eau. Ou le bouillon, enfin, il a pris plein de trucs. Qui a pris, prendra. Qui a bu, boira. Qui viole un oeuf, viole une meuf. Non, c'est pas ça l'expression. Je ne me rappelle plus. Un homme expérimenté, évidemment, comme vous êtes 93% à avoir répondu juste, il a pris de la bouteille. Et d'ailleurs, on parlait d'avoir pris du bide. Je ne sais pas si tu as remarqué. Perso, j'en ai perdu. Mais ouais, carrément grave. Je mange mieux, je fais du sport. Ça veut bien. Ça veut dire que si tu avais déjà l'intention de me pécho quand j'étais gros, maintenant, double pécho moi. 90% de bonnes réponses là-dessus. Oh, je me kiffe. J'ai mon zizi tout dur. Marathon 86, tu as donné la meilleure réponse le plus vite possible. Et moi, je parle le plus vite possible parce que j'ai très faim, j'ai envie d'aller manger. Un peu de quinoa. Et Marathon 86, tu es toujours en tête de la course. Vous êtes 181 joueurs à pouvoir briguer ces 300 euros qui sont au bout du bout de ta vie. Question numéro 7. Si on te pose un lapin à la moutarde ou autre, tu restes en chien, tu restes en carafe, tu restes en gros, tu restes en terrier. Je te rappelle que... Non, je ne te rappelle rien. J'ai envie que tu te prennes les pieds dans le tapis parce que là, il y a un vrai putain de piège, mec. Ouais. Tu as répondu. Et voilà, 28% d'entre vous ont répondu rester en chien. Effectivement, si on te pose un lapin, tu restes en chien. Mais ce quiz est en lien avec du vocabulaire de la cuisine. Et il n'y a pas de chien en cuisine, il y a des carafes, il y a des brouilles, des terriers. Et donc, tu restes en carafe avec 56% de bonnes réponses. On sent qu'il y en a qui se sont pris des râteaux ou des lapins. Enfin bref, il y en a qui ont dormi sur la béquille. Il y en a même qui ont pu monter des jardilandes. Laurie, si je juge à la photo de profil que tu as mis et si c'est effectivement la tienne, on a rarement dû te poser un lapin. Et pour information, Laurie, mon numéro c'est le 06, 06, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Marathon 86, tu es toujours en tête de la course ? Et je te propose qu'on attaque directement la question 8. Laurie, je te kiffe. Question numéro 8. Que n'attrape-t-on pas avec du vinaigre ? Des mouches, des miches, des mioches ou des moches ? J'aime bien cette question. Moi, perso, ça me fait rire. Parce que quand j'étais petit, je n'avais pas bien compris. Quand j'étais petit, j'avais compris qu'on n'attrape pas les moches avec du vinaigre. Donc, je me disais quel intérêt de vouloir attraper des moches en plus si c'est avec autre chose que du vinaigre ? Du coup, je me parfumais avec du vinaigre pour essayer de pécho que des belles meufs. Mais même celle-là, elle partait en courant. Bref, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, évidemment. 86%, les mouches, on les attrape avec du sucre. Et il y en a 4% qui ont été comme moi, qui ont répondu des moches et moi, ça me fait rire. Perrier, Perrierse, Perrier, tu as été très très rapide à répondre des mouches. Et j'espère que tu te contentes de les attraper et que tu ne les... Si, toi aussi ? Moi aussi, c'est ma spécialité. Oh, la pauvre mouche qui se balade chez moi. Bref, marathon 86, toujours en tête de la course. Et attention, c'est la dernière question, c'est l'ultime, c'est la finale, c'est la dernière question de la V1 à partir de demain. Les questions seront en question 2. À partir de demain, je serai mince, je serai beau, je serai numérisé, je serai digitalisé, je serai le roi du monde. Question numéro 9, c'est un hasard, tu as le cul bordé de couilles, de nouilles, de rouilles ou de houilles ? Alors, tu peux avoir plusieurs... Il y a plusieurs choix possibles. Si tu es en prison et que tu pensais passer la nuit tout seul, c'est raté, tu risques d'avoir le cul bordé de couilles. J'ai dit ça, c'est d'une vulgarité sans limite. Mais en réalité, si tu as beaucoup de chance, tu as le cul bordé de nouilles. Alors, cette expression, je la connais, j'ai déjà du mal à la visualiser, je ne comprends pas pourquoi avoir de la chance, c'est avoir le cul bordé de nouilles. Personnellement, c'est quand même le signe d'une hygiène un petit peu... un petit peu loupée. Alors, Kevin, tu t'en es bien sorti là-dessus. Écoute, on a 120 joueurs sans faute. Autant te dire que ce quiz, c'était cadeau. Maintenant, ça se joue à la rapidité. Les 10 plus rapides à avoir répondu juste aux 9 questions, je vais te les donner. Et tu sais qui on appelle ? On appelle un des 10 gagnants. Alors, remporte le quiz. Laurie, Laurie, j'aimerais bien que tu décroches et j'aimerais bien qu'on puisse parler ensemble. J'aimerais bien qu'on puisse échanger sur éventuellement un avenir commun. Peut-être, on pourrait aller manger au restaurant un petit peu de quinoa avec des graines de edamame en buvant du thé vert ni chaud ni froid mais un peu tiède. Laurie, réponds, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends ? Écoute, Benoît est près de toi. Ils vont lui dire Laurie, c'est quelqu'un pour toi. Et il attend. Eh bien alors, sinon, on appelle Brigitte. Brigitte, rime riche. Alors, Brigitte, c'est un peu trop facile, des rimes en hit. Ou alors, Brigitte, ce prénom existait déjà à l'époque des Hittites. Tu vois, le premier mec qui te fait une rime avec ton prénom sans que ça soit vulgos. C'est comme on dit souvent qu'un gentleman, c'est quelqu'un qui peut décrire Virginia Lollobrigida sans faire de gestes. Tu vois ? Eh ben, moi, je peux te faire rimer Brigitte avec autre chose que... Non, tu crois que j'allais le dire ? Mais attends, ça va, j'ai déjà fait assez de vulgarité eu égard aux insectes, aux femmes. On n'arrive pas à avoir Brigitte. On essaie que Zavine ça. Sinon, François, t'as qu'à appeler ma maman. Parce que ma mère, à chaque fois, je lui donne toutes les bonnes réponses. Et bon, quand elle commence à être un peu âgée, elle n'arrive pas à taper assez vite. elle n'a jamais gagné. Pourtant, je te jure, elle a toutes les bonnes réponses à l'avance. Évidemment, c'est la famille. En famille, on peut tricher un peu. Ah, comment ça, comment ça la compta ? Déjà ? Non, mais c'était une vanne. OK. Ben, merci, c'est sympa. Bon, ben, je vous dis au revoir à tous. Je dis au revoir à la V1. Je dis au revoir à l'archaïsme. Je dis au revoir aux autres applis. Je dis au revoir à Flashbreak. Je dis au revoir à Cobuzz. Je dis au revoir à toutes ces applis complètement ringardes qu'on est en train de déposer derrière nous à partir de demain matin. Putain, j'espère que ça va marcher, sinon c'est la misère. Mais, hé, hé les ringards, rendez-vous au 3e millénaire. So long. Ciao. Ciao. Ah, ah, oh, 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 Sous-titrage FR ?